Et pourquoi le PSG ne gagne plus en fait ? Pourquoi il ne gagne plus le PSG ? Bien, Luis Fernandez, La France veut en savoir plus. Interview Vérité. Ça va être chaud ? Laurent Baffi, madame monsieur. Ça va te déchirer la gueule. Non, non, pas du tout. Oh, mais pourquoi tu nous dis ça ? C'est pas vrai. Parce que je l'aime bien, je le préviens. Alors, non, pas du tout. Luis, en 96, vous déclariez à l'équipe magazine j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je suis convaincu que je reviendrai au PSG. Aujourd'hui, vous regrettez d'être revenu au PSG ? Non, je ne regrette pas. C'est quelque part quelque chose que je... Je l'avais pensé, je l'avais imaginé. Peut-être pas si rapidement que ça. Parce qu'après avoir passé 4 années comme celle que j'ai passée en Espagne, avoir vécu dans un championnat comme le championnat espagnol, je m'étais donné une année sabbatique un peu dans ce monde qui est un peu un monde et le milieu du football qui a énormément bougé. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Bon, maintenant... Vous ne regrettez pas alors ? Non, je ne regrette pas du tout. C'est un club que j'aime et qu'il fait partie de moi. Alors, est-ce que vous vivez la plus mauvaise période de votre carrière d'entraîneur ? Non. Non, parce qu'il y a des moments difficiles, tu sais, éventuellement... Ben, la télé, ça arrive aussi, hein ? Oui. Mais dans les 8 années d'entraîneur depuis le début, parfois j'ai eu des moments difficiles et que bon, ben, les gens ne sont pas censés savoir, ne pas connaître. C'est à moi de bien savoir les passés, ces moments-là. Et pourquoi le PSG ne gagne plus, en fait ? Pourquoi il ne gagne plus le PSG ? Je crois qu'il y a eu... Quand on voit un peu la situation du club et on voit un peu ces 10 dernières années, chaque année, il y a toujours une période un peu délicate, un peu difficile et le club a toujours ce mauvais passage et qu'on n'arrive pas relativement à essayer de trouver la solution à moi et je pense que personnellement, j'ai quelques idées là-dessus. Bien. Alors, lors de la défaite le 10 février à Auxerre, vous avez déclaré que c'est peut-être de la malchance. Vous avez parlé de Corbeau et de Chat Noir. Et c'est vrai que le 20 février contre le Milan AC, égalisation à la dernière minute, il y a un mauvais sort contre le PSG ? Je ne dirais pas qu'il y a un mauvais sort. On peut dire que dans le sport, il y a des périodes comme ça qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir essayer de comprendre même si parfois on essaie de se dire, bon, on a trouvé une solution mais que le football, le sport en général, il n'y a rien d'acquis et que ça aussi, ça fait partie dans le football de ces moments difficiles qu'une équipe peut traverser. Il n'y a pas un mauvais sort parce que Laurent Ruquier a essayé de désenvoûter le PSG dans son émission mardi dernier. Il l'a presque réussi. Il l'a presque réussi, oui. Il continue alors. Oui, il l'a presque réussi parce qu'on a fait un bon match face à Milan. Oui. Et je dirais plutôt que c'est sur ces matchs-là qu'on travaille un peu pour l'avenir. Oui. Alors pour en venir à la Ligue des champions, compte tenu des performances actuelles de l'équipe, est-ce que vous croyez vraiment que ces deux victoires en deux matchs sont possibles ? Oui. Oui. Oui, tout est possible. Je dirais que quand on voit l'équipe réaliser deux bons matchs face au Milan AC, en y mettant de la qualité, en y mettant un état d'esprit, on dit que la Coupe d'Europe, c'est un parfum un peu spécial. Les joueurs aiment cette compétition-là et ils la jouent parce qu'ils savent que c'est un peu la vitrine. C'est-à-dire que ces joueurs-là du PSG, ils se battent que quand c'est des trucs un peu valorisants. Non. On dit que la Ligue des champions, ça... Ça les excite plus, la Ligue des champions. Ça transcende, ça motive, quelque part c'est regarder dans le monde entier et on a tous envie de gagner la Ligue des champions. La Coupe d'Europe, c'est un des objectifs. Bon, c'était peut-être pas celui du PSG cette année, c'était peut-être d'arriver en quart de finale. Alors, il faut éventuellement y penser qu'on peut y arriver. Vous avez gagné une fois contre la Corogne avec le PSG, de toute façon. C'est pour ça que je... C'est pour ça que vous dites qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Oui. Non, c'est pas ce que j'ai gagné là-bas, c'est que je crois que l'effectif ou l'équipe, en réalisant ce qu'elle a réalisé ces années-temps, elle est capable de gagner à la Corogne. Est-ce qu'ils sont pas trop payés, trop gâtés, les joueurs du PSG aujourd'hui ? Je ne dirais pas... Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que le football, depuis la loi Bosman, depuis ses changements, ces derniers temps, il y a un bouleversement des données. Et il faudrait s'y pencher. Mais bon, ce sont des artistes, des garçons qui essayent de faire le mieux possible. Si on dit qu'on est trop payés dans le milieu du football, je dirais que dans d'autres professions aussi, on est trop payés réellement. Mais regarde comme il est expressif, regarde-le. Bien. Pourquoi vous changez si souvent, Louis, la formation de l'équipe ? Je ne comprends pas. Il y a quand même énormément de compétitions. Quand tu as un effectif, surtout quand tu en as un, comme celui que tu as au Paris Saint-Germain, tu as 20-25 joueurs qui sont relativement où il y a de la qualité, tu es obligé de faire un turnover. L'entraînant nantais, Reynald Denwex, le disait il n'y a pas très longtemps. Pourtant, il est deuxième du championnat avec des options de gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Il est en Coupe d'Europe et il est en championnat. Alors, il est dans le vrai. Et je pense aussi, comme lui, que quand tu as beaucoup de compétitions, il faut aussi penser à faire tourner un peu ton effectif. Alors, quand tu gagnes, personne n'en parle. Et quand tu perds, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, ça change. Alors, quand on te parle maintenant, on va te dire aussi sur la tactique. Tu changes souvent de système tactique. Tu joues avec 3, avec 4, avec 5. Les joueurs sont un peu perdus. Mais ils sont censés être professionnels. Aussi, le joueur doit s'adapter à toutes les situations. Parce qu'un entraîneur doit s'adapter, si contre le Milan AC, je m'aperçois que je joue dans un système et que ça se fasse mal, à moins d'interpréter le jeu, à moins de changer. Et le joueur est capable d'analyser qu'il faut changer. Et le joueur a su le faire face à Milan AC. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, on rentre un peu dans ces systèmes et les médias veulent savoir aussi. Quand je le vois à la télé, sur le banc de touche, c'est un vrai spectacle que de le voir. Et parce qu'en tout cas, il est investi. Il a l'air sincère dans ce qu'il fait. Mais là, l'image qu'on a vu tout à l'heure, c'était magnifique. Le visage détruit par le partenariat. Je suis détruit. Ça me fait mal pour les joueurs. Parce qu'ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas de prendre un but comme ça dans la minute. Quand on voit ce qu'ils ont réalisé durant 90, autant je peux être déçu après le match de Guingamp, de la deuxième mi-temps lorsqu'on perd 3-1 à la maison. Je peux être déçu parce que le comportement... Peut-être qu'il y a eu un relâchement. Mais après un match nul comme celui de face au Milan, quand on prend un but comme ça... Mettez-moi à la place 2. Pour le PSG, un match nul en ce moment, c'est bon à prendre. Oui, parce que j'ai vu quelque part tous les soirs quand il commence, il dit encore un jour sans que le PSG ait gagné. Oui, c'est dur. Alors, pourquoi vous n'obligez pas Nelka à parler à la presse ? Les médias se sont acharnés un peu sur Nicolas. Je voudrais dire que Nicolas, quand on le connaît bien, quand on le voit vivre au sein d'un groupe, c'est quelqu'un de très... Il est charmant, il est sympa, il est... C'est ce pognon qu'il prend, c'est ça qui... Ah oui, mais alors justement, contrairement à ça, quand il va en Espagne et qu'il fait un contrat de 7 ans, il n'a pas à y revenir un an après au PSG, parce qu'il peut rester 7 ans là-bas et éventuellement, il peut se mettre vraiment tranquillement jusqu'à la fin de ses jours pour te dire ce qu'il a laissé là-bas pour revenir jouer en France. C'est dingue ce qu'il gagne, d'ailleurs, les footballeurs, c'est vrai. Il y a des artistes, non ? Je pense moins. Moins ? Oui, oui, je pense. Vous avez une carrière beaucoup plus longue. La nôtre est très courte. Oui, c'est des carrières qui sont sur combien de temps ? Sur une dizaine d'années. Dizaine d'années, oui. Mais on n'en gagne que pendant 5-6 ans. Sinon, les 5 premières années, tu n'en gagne presque rien. Ils sont très starifiés, il y en a qui sont très... Mais dites-moi, l'année prochaine, si vous n'êtes pas en Coupe d'Europe, vous allez garder un LK quand même ? Oui. Ah bon ? Il fait partie de ces garçons sur lesquels on compte. Paris Saint-Germain, c'est un club qui fait rêver. Un club qui en Europe, quand on parle du Paris Saint-Germain en Espagne, c'est un club qui aspire à être hyper considéré. En Espagne, une bonne cote le PSG. Une bonne cote ? Non, non, c'est... En France, non ? C'est le plus connu, non ? Pourquoi en France, non ? Non, le PSG, c'est très connu. Pourquoi en France ? Non, mais je t'allume, Louis. C'est pas méchant. J'accepte, moi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Laurent Perpère est compétent comme président ? Oui, très compétent. Contrairement à ce que l'on peut dire. Est-ce que Perpère, il est meilleur que Denisot comme président ? Je ne dirais pas comme ça. Je dirais qu'il est différent. Il a sa méthode. Perpère est quand même quelqu'un qui laisse travailler son entraîneur et qui le laisse faire ce qu'il a à faire et qu'il me laisse travailler tranquillement. Alors, les supporters, ils ne sont pas contents. Oui, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ils ne sont pas contents. Et je les ai rencontrés avec Laurent Perpère. Ils ont fait une bande-role avec www.équipedemerde.fr. Oui mais bon, ça c'est un peu les résultats. Sur la route du camp des loges, ils ont écrit une bande d'incapables. Oui mais bon, les trois derniers matchs ont changé un peu. Et puis ils sont allés balancer du Danet sur la voiture de Perpère aussi. Oui mais... À cause d'un LK qui prend aussi là sur Danet. Oui mais le président Perpère est venu les rencontrer. Il est venu à la rencontre des supporters. Ce qui n'est réellement... Tu sais, souvent il y en a qui se cachent et qui restent chez eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit le président Perpère ? On s'est retrouvé avec 300, 400 supporters. On leur a expliqué, on leur a donné des raisons que la situation n'était pas au mieux. Oui. C'est normal qu'ils soient déçus mais il faut qu'on reste solidaires. Il faut qu'on reste unis. Là vous avez un taux de suicide de 13% par les supporters donc il faudrait quand même verrouiller l'histoire maintenant. On verra bien. Bien alors maintenant chez vous, vous éteignez la lumière et je réponds à Laurent Asti pas la télé. Parce qu'il y a un mec qui me dit quand on fait la question qui tue on éteint la lumière mais est-ce qu'on doit éteindre la télé ? Non. On éteint que la lumière Laurent et ici aussi. Oh là ! C'est chaud là ? Oh c'est chaud là. Luis Fernandez, serez-vous encore entraîneur du PSG la saison prochaine ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Même si vous perdez tous les matchs qui viennent là ? Non, je ne souhaite pas perdre et je pense qu'on ne perdra pas tous les matchs qui restent. Ouais. On va en gagner, on va remonter, on va se resituer dans une position qui sera un peu plus honorable pour le Paris Saint-Lomain et pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Lomain. Merci, on allume ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! ... ... ... ...